... Les anciens abattoirs de toit reprennent vie après avoir servi de lieu de stockage pendant une dizaine d'années. Un collectif d'artistes, Virgule Prod, a investi cet espace étonnant depuis quelques semaines. En fait, avec la production Virgule Prod, notre association entreprise du spectacle, il nous fallait une maison. Donc déjà, on a cherché un lieu et en fait, ce lieu, je le vois depuis très longtemps parce que je suis toircé et je trouvais qu'il y avait un potentiel vraiment assez intéressant pour s'installer ici. C'est vrai que c'est un lieu assez incroyable. Ouais, moi je trouve ça un peu magique, ça fait aussi un peu cathédral. La municipalité a porté une attention toute particulière à ce projet. Il permet de préserver le patrimoine de la commune et d'accueillir des artistes de différents secteurs. Les membres du collectif Virgule Prod ont installé leur bureau et leur matériel dans ce bâtiment et ils vont donner la possibilité à d'autres compagnies de venir travailler ici. Nous, c'est notre volonté de soutenir cette jeune création artistique, d'accompagner les jeunes artistes. C'est pas toujours facile pour eux et donc quand ils peuvent avoir des lieux de travail, je crois que c'est un coup de pouce qu'on peut leur donner. Donc ça nous a doublement motivés que de mettre ce local à disposition. Cyril Magui, membre du collectif, fait aussi partie du groupe Vicious Steel. Les deux musiciens sortent un nouvel album à la fin de l'année. Dans cet album, on va trouver du Hill Country, c'est vraiment de la musique du nord de Mississippi, mais aussi de la chanson française. C'est un blues, du post-down home blues, donc c'est du renouveau du vieux blues rural. Donc on chante au français aussi parce que c'est notre langue. Mais du rock, du blues rock, il est assez live en fait cet album. Le duo de Vicious Steel part en tournée début 2017 avec un passage par Memphis dans le Tennessee. Il va représenter la France pour l'International Blues Challenge. Et au retour sur les terres torsaises, il va réintégrer le collectif Virgule Prod pour mettre en place un événement culturel autour des anciens abattoirs au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada